Allo tout le monde! Revenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai eu envie de vous donner des idées de cadeaux de Noël qui sont plus éthiques, plus éco-responsables. Bref, toutes sortes d'idées pour offrir des présents à vos proches. Habituellement, j'aime bien vous suggérer des idées de cadeaux qui sont minimalistes, comme des expériences, du temps, des activités. Mais je sais que cette année, avec la pandémie, c'est comme un petit peu plus difficile d'offrir des activités, des shows, des spectacles, des trucs comme ça. Et je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui aiment offrir des présents matériels. Donc, j'ai pensé à vous donner toutes sortes de suggestions qui étaient justement plus éthiques. Avant tout, cette vidéo est en collaboration avec Ana Luza, qui est une bijouterie new-yorkaise. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo cet été. Donc, c'est vraiment une compagnie que j'apprécie particulièrement et que je trouve que leurs bijoux sont vraiment beaux. Puis je vous jure que depuis que j'ai les bijoux, j'aimais comme tout le temps, non-stop, all the time. J'ai tout le temps une petite paire de bout d'oreille, un petit collier, une petite bague, un petit quelque chose d'Ana Luza sur moi. Ce que j'aime de leurs produits, c'est que c'est vraiment des produits qui sont durables et de qualité. Donc, c'est pas des bijoux qui vont ternir si vous les mettez sous l'eau. Puis pour moi, c'est super important parce que je garde mon boucle d'oreille quand je dors, quand je prends ma douche. Donc, il faut qu'ils soient solides, qu'ils soient durables dans le temps et qu'ils soient de qualité aussi pour que je puisse les garder pendant de nombreuses années et qu'ils soient toujours aussi beaux. Aussi, les bijoux Ana Luza, c'est des bijoux en or et en argent recyclés. Donc, ils vont vraiment revaloriser une matière qui autrement périrait. L'or, par exemple, provient de composantes électroniques désuets ou encore d'anciens bijoux. Donc, c'est vraiment une façon de donner une deuxième vie à ces matériaux-là. Puis c'est beaucoup plus écologique aussi que de produire un bijou de A à Z avec de la nouvelle matière. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui également, c'est parce que présentement, ils ont une promotion pour le Black Friday. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël. Puis j'avais envie de vous le suggérer parce que moi, c'est des bijoux que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, j'ai pensé vraiment à toutes sortes d'idées. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi des compagnies que j'ai jamais commandées là, mais que c'est des produits que j'ai entendu parler puis qui ont l'air vraiment cool. Donc, il y en a pour tous les goûts. Une première bonne idée, ça pourrait être un journal de gratitude. Donc, c'est quelque chose que je parle quand même souvent dans mes vidéos par-ci, par-là. J'ai jamais fait de vidéo complète par rapport à ça. Mais bref, je trouve que de s'arrêter chaque jour pour noter ses gratitudes ou le penser dans notre tête, ça nous aide à être plus positif par la suite. Il y a la compagnie Otter Sea Bikini qui vend un journal de la gratitude que je trouve vraiment, vraiment beau. Il est un petit peu cher par exemple, mais il y a comme vraiment d'autres compagnies aussi qui en font. Pour les amoureux du café, j'ai vraiment une belle alternative pour vous, mais qui est aussi du café. C'est la compagnie Mosh Up Café qui offre des emballages de café, donc des contenants de café, avec du café, mais aussi des champignons médicinaux. Donc, c'est vraiment un beau mélange entre les deux qui ont des propriétés différentes selon quel champignon qui est incorporé au café. Puis, c'est vraiment cool parce que leur café est éthique, il est bio. On aime ça! Justement, il existe différentes combinaisons. Fait que dépendamment de la personne à qui vous voulez l'offrir, vous pouvez vraiment personnaliser votre cadeau. Maintenant, pour toutes les personnes qui adorent cuisiner, j'ai repéré quelque chose que je trouvais vraiment original. Ça s'appelle des Food Crayons. Donc, c'est une compagnie qui est basée à Montréal qui fait ça. Puis, c'est des crayons de saveurs qu'on peut aiguiser au-dessus de nos plats. Puis, ça fait des copeaux de saveurs dans nos plats. Je trouve ça vraiment nice, c'est comme différent des épices, ça ajoute un peu de gastronomie à nos plats. Puis, il y a vraiment toutes sortes de saveurs. Il y a autant des saveurs qui sont plus basiques comme piment, basilic, framboise et balsamique. Mais, on a aussi des combinaisons qui sont un petit peu plus fancy comme coco yuzu. Il fallait jeter un coup d'œil, mais je pense que ça peut vraiment être un beau cadeau pour quelqu'un qui adore la cuisine ou juste quelqu'un qui aime manger en général. Personnellement, j'aime vraiment recevoir, mais aussi donner des savons. Je trouve que c'est comme tellement le fun. Il y a plein d'odeurs. C'est full, full, full personnalisable selon justement l'odeur qu'on choisit de donner. Donc, une des suggestions, ça serait un savon artisanal qu'on peut soit trouver dans un marché de Noël ou auprès d'une compagnie qui fait des savons. Pour vrai, c'est pas les compagnies qui font des savons qui manquent. Il y en existe toutes sortes. Puis, si jamais vous n'êtes pas capable de vous décider par rapport à l'odeur, il y a la savonnerie des diligences qui font un genre de peau maçon avec toutes sortes de petits savons à l'intérieur. Donc, ils appellent ça leur bonbonnerie, je pense, bonbonnière. Ça peut vraiment être une bonne idée si vous n'êtes pas trop sûr de c'est quoi les goûts de la personne et que vous avez envie d'y offrir des savons. Ensuite de ça, une autre idée, ça serait un objet zéro déchet. Mais je pense que c'est comme un couteau à double tranchant. Il faut être quand même vigilant avec ça parce que si la personne n'est pas intéressée et qu'au bout du compte, elle ne l'utilise pas, c'est un peu comme contradictoire. J'ai pensé d'ailleurs à deux choses. Premièrement, la tasse Saint-Jo. Donc, c'est comme une tasse qui est pliable puis qu'on peut mettre dans notre sacoche puis apporter vraiment partout. Je trouve ça le fun parce que c'est super léger, c'est portatif. Puis, dépendamment d'où on est, on peut prendre notre café avec ça puis ça se fait super bien et justement, ça évite un déchet. Sinon, une belle alternative aux pellicules de cire d'abeille parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui apprécie ça, c'est des couvre-plats qui sont faits à la main. Puis là, je pense entre autres à une compagnie en particulier qui est Let's Be The Change par Anaïs. Elle a fait vraiment des beaux couvre-plats faits à la main qui avant sur Etsy, je vous mettrai le lien en bio pour que vous puissiez aller voir. D'ailleurs, tout ce que je vais parler aujourd'hui, je vais tout vous mettre ça en description pour que vous puissiez aller voir par la suite. Ensuite, on a Kazanita linge de maison. Donc, c'est des linges qui sont bio, qui sont écolo, qui sont confectionnés à la main et c'est aussi des linges qui sont compostables en fin de vie. Pour vrai, ces produits sont tellement beaux. C'est vraiment quelque chose que moi, j'aimerais recevoir ou que j'aimerais donner. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Je trouve que c'est chic et que ça se donne bien comme un petit cadeau d'hôtesse, par exemple. Ce qu'elle offre, entre autres, c'est des serviettes de table en lin, mais c'est aussi des serviettes à main. Bref, il y a plein de petits produits qui sont super, super cute. Pour quelqu'un qui aime jardiner ou quelqu'un qui aime tout simplement les plantes, j'ai pensé premièrement à une plante. Définitivement, il y en existe toutes sortes. Donc, vous pouvez vraiment trouver une plante qui correspond bien à la personne. Ça peut être des fleurs aussi. Mais j'ai pensé particulièrement à des semences. Donc, c'est quelque chose qui est offert sur le site de Nutritionniste Urbain. C'est une boîte avec des semences qui sont méconnues, qu'on peut tout simplement mettre dans notre jardin puis qui va pousser par la suite des légumes ou des fruits qui sont d'une variété qui est un peu moins connue. Donc, je trouve ça fun parce que ça permet de varier notre alimentation. Dans une pensée un petit peu plus minimaliste, je pense, entre autres, à un cours. Puis là, il existe vraiment une panoplie de choix de cours qu'on peut offrir à quelqu'un. Je pense qu'un cours de yoga ou un cours de méditation, ça peut être vraiment le genre de truc qui est fun à offrir. On offre en fait à quelqu'un un moment pour prendre soin d'elle. Ça peut être aussi un massage, un accès au spa. Bref, ce genre d'activité-là. Puis là encore, avec la COVID, c'est un peu délicat. Mais bref, ça peut être vraiment une belle activité à offrir si c'est une possibilité dans votre coin. Une autre belle compagnie que j'ai envie de vous présenter, c'est une compagnie qui font des montres. Mais pas n'importe quelle montre. C'est des montres qui sont rechargeables avec la lumière naturelle ou encore avec la lumière artificielle. Donc, c'est des montres solaires. Puis justement, ça s'appelle Solios. C'est concept. Si jamais la personne à qui vous voulez offrir ce cadeau-là ne sort pas souvent, il n'y a pas de problème. Parce que pour six mois de réserve d'énergie, il faut seulement deux heures d'exposition, soit au soleil naturel ou au soleil artificiel. Donc, c'est vraiment, vraiment facile à remplir. Mais là, c'est quand même un cadeau que je trouve qui est cher. Donc, je vous en parle, mais dépendamment de votre budget, c'est là que vous allez savoir si c'est accessible ou non. Une autre idée de cadeau de Noël qui peut être vraiment le fun, c'est d'offrir une bougie en cire de soya naturelle. Ça aussi, je trouve que c'est un marché qui est comme en pleine explosion. Ces temps-ci, il y a plein de compagnies de bougies de soya sur le marché. Mais je trouve que c'est tout le temps le fun d'allumer une petite bougie. Ça ajoute beaucoup d'ambiance. Puis c'est vraiment très, très réconfortant. Donc, ça peut être vraiment une belle attention à offrir à quelqu'un qu'on aime. Une autre idée, ça peut être d'offrir une bouteille de vin, une bouteille de spiritueux ou encore du thé à quelqu'un. Même si on connaît plus ou moins la personne, il y a une manière, je pense, d'offrir quelque chose qui va lui plaire. J'ai pensé sinon aussi à une compagnie que, eux, ce qu'ils font, c'est des impressions 3D. Ça fait que, par exemple, on va faire une fraise en 3D ou un ourson en 3D. Puis, on met ça dans un cocktail. Et là, ça va vraiment venir créer une explosion de saveurs puis créer notre cocktail en entier. Donc, ça, c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à savoir on met combien d'ons de tels, combien d'ons de ci, de ça. Le cocktail est déjà préparé. On fait seulement que mettre la capsule dans le liquide puis on obtient un cocktail. Puis, c'est pas juste pour les cocktails. Ils en font aussi pour le thé puis le chocolat chaud. Le nom de la compagnie, c'est ça. Je suis pas capable de le prononcer. Je sais pas trop comment ça se prononce. POSIN 3D. Bref, vous irez voir si ça vous intéresse, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Une autre idée de cadeau de Noël, ça peut être des protections sanitaires réutilisables ou encore une culotte menstruelle. C'est le genre de truc qui coûte un peu cher à acquérir au départ. Donc, ça peut être vraiment le fun d'offrir ça à quelqu'un. Une ou deux serviettes réutilisables ou encore une divacope qui est autour de 35 à 40 $. Il y a aussi la compagnie Madame Le Varier. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une compagnie de lingerie éco-responsable. Donc, ils font des culottes menstruelles, en gros. Puis, je trouve vraiment que leurs produits sont super, super beaux puis c'est fait à Montréal, si je me trompe pas. Donc, ça peut être vraiment une belle compagnie si jamais vous savez pas vers qui vous tournez. Aussi, dernièrement, j'ai fait la connaissance d'une compagnie malade. C'est des mitaines qui sont rembourrées avec de l'asclépiade. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi de l'asclépiade, c'est dur à prononcer, premièrement. Mais c'est aussi une plante qui fait une genre de fibre qui peut être utilisée ensuite pour isoler un vêtement, donc que ce soit des manteaux ou peu importe. Mais là, la compagnie, ce qu'ils font, c'est des mitaines. Les mitaines ont vraiment un look qui est minimaliste. Puis pour ceux qui perdraient souvent leur mitaine, bien, vous avez la possibilité aussi d'en acheter juste une dans ces cas-là. Une autre idée de cadeau de Noël, ça pourrait être un coffret. C'est un peu coffret coucouning, coffret détente, coffret de thé, coffret avec des produits de n'importe quelle sorte. Il existe tellement de coffrets, plein de sites avec toutes sortes de coffrets. Donc, je pense que ça peut être vraiment une belle idée de cadeau parce qu'on peut le personnaliser selon les goûts de la personne. Mais en même temps, c'est comme des petites surprises à l'intérieur. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là avec des petites idées de cadeaux de Noël, plus éco-responsables, un petit peu plus éthiques aussi, ou tout simplement juste le fun. Il y en aurait d'autres, mais j'ai fait vraiment une petite sélection de ce que je préférais personnellement. Dites-moi dans les commentaires d'autres idées de cadeaux de Noël, si vous en avez, parce que pour vrai, c'est toujours utile, autant pour moi que pour les personnes qui regardent cette vidéo-ci en ce moment. Aussi, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil aux produits qui sont disponibles sur la page d'Anna-Louisa. Puis je vais mettre vraiment toutes les informations dans la boîte de description. Si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ou encore à partager cette vidéo-là avec les gens que vous aimez, parce que pour vrai, ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je vous dis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501